Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, un jumelage entre le diocèse d'Ostrasbourg et celui de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, un spectacle sur Saint-François d'Assise et enfin notre agenda interreligieux. Je vous le disais, le diocèse d'Ostrasbourg a créé un jumelage avec celui de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, un échange qui a pour résultat l'arrivée de trois prêtres ivoiriens. Ici en Alsace, nous étions à leur arrivée en gare. On regarde. Le père Franck Guichard est en mission officielle à la gare de Strasbourg. Accueillir trois prêtres venant de Côte d'Ivoire dans le cadre d'un jumelage voulu par Mgr Ravel entre le diocèse de Strasbourg et celui de Grand-Bassam. Une manière nouvelle de concevoir un partenariat entre deux diocèses. Ce partenariat qu'on souhaite bâtir les uns avec les autres, sur quoi on va le fonder ? Première chose, ça a été la fraternité. La deuxième chose, c'est l'échange d'expérience et de compétence. Nous avons de l'expérience et de la compétence comme église, j'allais dire, aînée, qui a une grande histoire, très ancienne. Eux, c'est une église plus jeune, mais eux aussi ont une expérience et ont des compétences. Ce que les gens vont venir vous dire. Yo, Air Force, ça veut dire monsieur le curé Air Force. Ces trois prêtres achèvent un grand périple de plus de 6000 kilomètres et quittent un diocèse bien différent de celui de Strasbourg. Un jeune diocèse d'ailleurs, avec une composition de prêtres tout jeune. Tout jeune, je dirais la moyenne 27. Vous pouvez me dire à peu près combien de prêtres vous êtes au diocèse ? Un peu avoisiné, je dirais pratiquement peut-être 700, 800. Comment ça va ? Ça va bien. En forme ? Le grand Daniel, notre chauffeur. Timar, comment ça va ? Bien. Soyez les bienvenus. Merci. Edgar, toi tu es chez toi. Oui. Si parmi ces trois prêtres, le père Edgar a déjà fait un temps d'études à Strasbourg, les deux autres ne connaissent que très peu la France et certainement pas l'Alsace. L'église de France, je peux dire que je la connais, mais pas véritablement. C'est vrai que dans les années antérieures, je venais ici en été. Je suis plutôt à Paris. Et aussi avec l'arrivée de Monseigneur Abel dans le diocèse de Bassam dernièrement, on a appris aussi à connaître l'église de France et l'église de Strasbourg. En route pour l'Ingolsheim, nouvelle paroisse des pères Daniel et Edgar, alors que le père Sylvain est nommé à Agneau. Est-ce la fatigue du voyage ou un peu de nostalgie qui se lie sur le visage du père Edgar ? Nous sommes plus ou moins habitués à vivre en communauté, en famille, c'est chaleureux et autres. Et je dirais que c'est cette ambiance-là. Le pays, c'est vrai, ça manque toujours. La mer et autres, le soleil. C'est un peu ça. Mais ça sera comblé. S'il s'agit bien de se mettre au service de nouvelles communautés, la question qui se pose pour chacun de ces prêtres est de savoir comment exercer leur ministère de prêtre en Alsace. Humainement parlant, je n'ai jamais été en Alsace. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis jamais venu, je viens en France, mais je n'exerce pas. Donc je ne connais pas les habitants d'Alsace, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, et qu'est-ce qu'ils attendent d'un prêtre africain encore que je suis. Le lendemain de leur arrivée, c'est le moment de l'accueil officiel par Mgr Ravel, entouré de son conseil épiscopal. Occasion pour lui de revenir sur le sens de ce jumelage. Le contenu de notre partenariat, c'est la fraternité. Et ce n'est pas un vain mot, nous avons bien réfléchi, ce n'est pas d'abord une entraide, au sens où vous êtes riches en hommes, nous on est riches en moyens, je ne sais pas. C'est d'abord un contenu sur la fraternité entre deux églises sœurs, deux églises qui se rencontrent comme partenaires, et non pas dans un système vertical, mais à l'horizontal. Voilà ce que nous souhaitons. Après tous ces accueils officiels, les pères Daniel, Sylvain et Edgar sont désormais à l'œuvre pour servir l'église d'Alsace. Alors peut-être qu'une délégation alsacienne partira bientôt pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, on vous tient au courant. On va écouter de la musique maintenant, dans le cadre du mois de la création. Nous avons assisté pour vous à un spectacle sur Saint-François d'Assise, un spectacle qui a été écrit et en partie composé par un artiste amateur. On écoute. Cette chanson qui raconte la jeunesse de François d'Assise est la première des 18 écrite par Fabrice Werner. C'est aussi lui qui incarne François, un personnage qu'il admire depuis 2012. Lors d'un séjour à Assise, où j'avais eu la chance de pouvoir aller il y a quelques années, je suis allé à la rencontre de Saint-François et des lieux où il a vécu. J'ai trouvé ce personnage tellement fascinant que j'ai eu envie d'écrire un spectacle sur sa vie. Mais il a attendu le confinement pour écrire ce spectacle. Moi, je me suis surtout intéressé à l'homme qu'il était, à cet homme passionné, à cet homme torturé, qui a vécu des choses pas faciles et comment il les a surmontées, comment il a continué à faire confiance aux hommes qu'il avait trahis. Voilà, c'est ce personnage-là qui m'intéressait et c'est ce personnage-là que je raconte dans le spectacle. Un spectacle en 18 tableaux pour résumer une vie tumultueuse qui commence en 1182. Jeune, François rêvait de gloire et de chevalerie. François, d'ailleurs, participe à la destruction de la forteresse féodale et impériale qui surplombe Assise. Gravement malade, après avoir été fait prisonnier, il commence à se consacrer à la prière et au service des autres, notamment après une rencontre avec des lépreux. Puis vient la conversion. Alors qu'il prie dans une petite chapelle, il a une vision. Le Christ lui demande de rebâtir son église. Va ! Prépare ma maison. Va ! En si piteux état. Il prend le message au pied de la lettre et vend des biens de son père, riche marchand, pour acheter des matériaux de construction. Son père lui intente alors un procès et le gagne. Le jeune François lui rend tous ses biens et se met même à nu en lui rendant ses propres habits. Commence alors sa vie de religieux. Il prône une pauvreté absolue et prêche auprès des plus pauvres. Mais rapidement, son ordre prend de l'ampleur et des milliers de frères le suivent. La règle de pauvreté n'est plus respectée, ce qui contrarie François. En proie à l'angoisse, il quitte la tête de son ordre. C'est vers la fin de sa vie qu'il écrit le cantique aux créatures. Il meurt en 1226 à l'âge de 44 ans. Que le Dieu-Roi de l'univers vous bénisse dans le ciel et sur la terre. Après 1h20 de spectacle, le public est conquis. Quand on est à Saint-François d'Assise, les petits oiseaux, et puis la vie de la nature, etc. Ici, c'est quand même un Saint-François d'Assise beaucoup plus profond qu'on a ressenti. Je ne suis pas très croyant. Mais c'est surtout le message de cette personne qui m'intéresse. Plus que de croire en Dieu, etc. C'est le message d'espoir et le message qu'on peut faire du bien encore à tout moment de sa vie et à tout moment de l'histoire de l'humanité. Pour l'instant, il n'y a pas de date prévue en Alsace. Le spectacle sera rejoué en 2023 au Festival d'Avignon. Je vous propose à présent de jeter un oeil sur notre agenda interreligieux. L'année 2023 sera l'année Busser pour les églises protestantes d'Alsace. C'est en effet en 1523 que ce natif de Strasbourg prêchait la réforme protestante à Strasbourg. En préliminaire à ce cinquième centenaire, deux conférences en ce mois de novembre. Le mercredi 9 novembre à 20h30 au Temple 9 à Strasbourg. Martin Busser, un réformateur en marche de la réforme dominicaine par Rémi Valégeau. Et le samedi 12 novembre, une journée d'études grand public à la bibliothèque humaniste de Célestat en lien avec l'UEPAL. Vous l'attendiez, l'almanac Saint-Odile 2023 vient de sortir. Une mine pour tous les amoureux de l'Alsace. Une plongée dans son histoire, ses figures spirituelles et ses artistes. Organisée par l'association Passeport le samedi 19 novembre à l'église catholique Saint-Amand de Strasbourg. Une journée pour les couples chrétiens musulmans. Un temps de réflexion et de convivialité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada